Parlons de Moïse, un exemple de la bonté de Dieu envers un homme, mais aussi envers son peuple. Je trouve l'histoire de Moïse quelque chose d'exceptionnel et j'espère que ça va vraiment vous donner envie de retourner dans votre Bible et de relire. Pourquoi? Parce que Moïse, quand même, c'est une image de Christ parce qu'il libère le peuple de Dieu, il sort le peuple de Dieu de l'esclavage, comme Christ nous sort du péché. Lise un petit peu en Exode et on va commencer en Exode 2 et on va lire 11 à 15. Il sortit le jour suivant et voici deux Hébreux se corrélaient et dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain? » Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? » « Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? » Moïse eut peur et dit, « Certainement, la chose est connue. » Wow! Je pense que Moïse a pris les choses entre ses mains. On voit ça à travers la Bible, n'est-ce pas? Il ne faut pas que nous essayons d'accomplir le plan de Dieu dans la chair. Il ne faut pas que nous décidons comment va s'accomplir les promesses même que Dieu nous a données. Mais Dieu merci, c'est la fin, pas la fin de l'histoire de Moïse, évidemment, parce que nous connaissons beaucoup sur Moïse. Mais écoutez ce qui se passe. Il dit en Exode 2, versets 23 à 24, « Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, » donc c'est Pharaon, « et les enfants d'Israël gémissaient encore sur la servitude et poussaient des cris. » « Les cris que leurs arrachés et leurs servitudes montèrent jusqu'au Dieu. » Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Bonjour les amis, nous sommes en train de parler de Moïse, oui, parce que nous voyons vraiment donc la bonté et la compassion de Dieu envers un homme, mais aussi envers tout un peuple et comment Dieu a utilisé un homme qui a fait quand même une grave erreur, oui, d'accomplir ses plans. Est-ce que vous avez fait une erreur? Est-ce que vous avez fait une grave erreur? Je pense que nous avons tous fait des beaux gâchis, n'est-ce pas? Mais Dieu, et ça sera un autre sujet, un autre jour, mais Dieu, regardons un petit peu l'alliance avec Abraham parce que quand même, il est marqué que Dieu se souvint de son alliance avec Abraham. Donc, en Genèse 12, et j'aime retourner là souvent, versets 1 et 2, et après verset 7, il dit, « L'Éternel dit à Abraham, c'est avant qu'il change son nom Abraham, mais Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, donc je me sens appelé là, pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu m'a dit, de quitter mon pays, de quitter mes parents, vous voyez, donc je me sens très impliqué là. Il dit, « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Je ne sais pas si ces paroles résonnent en vous, mais que ça résonne en moi. Il dit, « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. » « Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Ça, c'est l'alliance que Dieu a fait avec Abraham. Il est en train de se souvenir de cela avec le peuple d'Israël en esclavage, en Égypte, qui crie vers lui. Et verset 7 dit, « Je te donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel qui lui était apparu. Je vais encore lire quelque chose d'Abraham et après on va revenir sur Moïse et le peuple en esclavage. Genèse 13, verset 14 et 15 dit, « L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fût, séparer de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occision, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. » Je vais lire du Bible expliqué. Il dit, « Le Seigneur dit à Abraham, porte ton regard depuis l'endroit où tu es, vers le nord, le sud, vers l'est et de l'ouest. » Donc Dieu est en train de se souvenir de cette alliance qu'il a faite à Abraham avec son peuple qui sont en captivité. Je ne sais pas si vous réalisez, mais nous étions en captivité. Je ne réalisais pas que j'étais en captivité avant qu'on m'annonçait l'évangile, mais j'étais en captivité. J'étais captive au péché, n'est-ce pas? J'étais pris dans le royaume des ténèbres, dans le royaume du Satan et je ne le savais même pas. Et j'ai eu besoin d'un sauveur et son nom est Jésus. Mais vous savez, quelque chose d'extraordinaire est Dieu merci qu'il ne se réponde pas, ni de ses dons, ni de son appel. Ça concerne Moïse, ça vous concerne aussi, ça me concerne. C'est en Romains 11, verset 29, ce petit verset, mais cette promesse. Et on le retrouve à travers la Bible. J'aime ces choses, qu'on retrouve partout et il dit, Romains 11, verset 29, car Dieu ne se réponde pas de ses dons et de son appel. Et on va s'arrêter là un instant, les amis, parce que je veux vous encourager ce matin. Parce que l'encouragement est l'oxygène de l'âme. Il faut que vous décidez d'être encouragé. Il se peut que vous vous êtes fouté. Peut-être que vous avez fait quelque chose de grave. Peut-être que vous dites, mais Dieu ne peut plus m'utiliser. Et je veux vous dire que Dieu ne se réponde pas, ni de ses dons, ni de son appel. Ce qui est mis dans votre cœur, il va l'accomplir. J'ai trouvé une lettre, plutôt Laura a trouvé une lettre. Nous sommes en train de parcourir notre maison. Nous sommes dans le même bâtiment. On habite ici depuis presque 39 ans. Et Laura et moi, nous sommes très bons pour garder les choses. On aime les choses, on est attachés émotionnellement. Mais elle a trouvé une lettre que j'ai écrite à l'ami. Je n'ai jamais terminé cette lettre. Donc, je ne l'ai pas envoyée il y a plus de 43 ans passés. Et je suis en train d'annoncer que Dieu m'a appelé en France. Et qu'est-ce qu'il m'a appelé à faire? Il m'a appelé d'encourager. Et c'est juste génial. Je lis cela. Et j'avais des larmes aux yeux parce que Dieu m'avait fait une promesse. J'étais en train de lui écrire presque jour par jour ce que Dieu était en train de faire. Et je vois aujourd'hui l'accomplissement de ces choses. Est-ce que j'ai fait des erreurs? Oh là là, oui. Oui, j'ai fait des remèdes. Dieu merci quand on se répand. Quand on le regarde vers Dieu, Dieu nous relève. Et il continue parce qu'il ne se répand pas ni de son don, ni de son appel. Et ce que j'ai remarqué, quand vous offrez les dons que Dieu vous a donnés au Seigneur, il les multiplie. Amen. On a dit souvent, Dieu ne cherche pas quelqu'un qui est capable. Il cherche quelqu'un qui est disponible. Et Dieu ne sait pas tourner la page sur Moïse. Il faut que je trouve quelqu'un d'autre. C'est quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Et on va trouver, je pense qu'on va revoir plus tard, une autre fois, les autres hommes et femmes qui ont fait d'erreurs, mais que Dieu a utilisées. Et peut-être on peut nommer quelques-uns parce que David a fait des graves erreurs. Jonah est parti dans le mauvais direction. Pierre a renié Jésus. Jean, Marc a abandonné Paul et Barnabas. Et il y en a encore. Mais Dieu. Et je pense que c'est important parce que nous avons tous fait d'erreurs. Oui, je sais que je suis en train de parler avec beaucoup d'entre nous. Je me parle à moi-même aussi. Est-ce que Dieu a terminé avec nous? Est-ce que Dieu a terminé avec Moïse? Ce qu'il a fait. Et c'était terrible. C'était horrible. Il a pris les choses entre ses mains. Il a tué quelqu'un. Parce qu'il voulait libérer son peuple. Mais Dieu. Mais Dieu. Et je pense que c'est important. Et je veux qu'on retourne en Exode, chapitre 3, versets 7 et 8. Le peuple est en train de crier vers Dieu. Et Dieu, la Bible dit, a eu compassion sur eux. Et en chapitre 3, verset 7, il dit, L'Éternel dit, rappelez qu'il a appelé Moïse par un buisson ardent. Moïse a passé 40 ans dans le désert. Il a pensé, je pense, que Dieu a terminé avec lui. Mais quand il a vu ce buisson ardent, il s'est tourné vers cela. Et Dieu l'a parlé. Et moi, je vous dis, Dieu a des choses à vous dire. Comme il a encore des choses à me dire. J'aime dire, Dieu n'a pas terminé avec nous. Je ne sais pas ce que le diable vous a dit, mais il est le père de mensonges. Il n'a pas terminé avec vous. Il n'a pas terminé avec moi. Et encore, à fait, moi, je crois que nos meilleurs jours sont devant nous. Vous voyez, Moïse a maintenant 80 ans. Et écoute ce que Dieu lui dit. J'ai vu la souffrance, en exode 3, verset 7, de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Dans un pays où coulent le lait et le miel. Dans les lieux qui habitent les Canadiens, les Évéciens, les Amoriens, les Phérésiens, les Évéciens et les Jéboussiens. Je prononce mal, mais ce n'est pas grave. Oui, il y avait beaucoup derrière, n'est-ce pas? Mais Dieu est descendant, il a vu et vous dites, mais pourquoi il n'a pas fait? Dieu ne fait pas. Il ne fait rien ici sur terre. Sans un homme, une femme, un groupe. Oui, qui se lève et qui nous sommes dispos. Nous sommes disponibles. Seigneur, nous voici. Utilise-nous. Ce que je trouve extraordinaire de l'histoire de Moïse, parce qu'on retrouve, on est dans les annales des hommes de foi en Hébre. Et en Hébre 11, 24, il ne parle pas de sa faute. Il ne parle pas de ses erreurs. Écoute ce qu'il dit, je vais lire seulement versets 24 et 29. Il dit, c'est par la foi que Moïse devenu grand refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui enfirent la tentative furent engloutis. Il parle des exploits de Moïse, pas de ses erreurs. Et je dis, moi aussi, Seigneur, que les gens parlent de mes exploits, pas de mes erreurs. Oui, je ris. Hallelujah. Dieu a été bon envers moi. Il était bon envers vous. Amen. Il ne se répond pas ni de son dent, ni de sa pelle. Qu'est-ce qui a déclenché que Moïse est revenu et que Dieu l'a utilisé avec son frère, Aaron, pour délivrer le peuple? C'est que le peuple a prié. Philippiens 4, versets 6 et 7, il dit, ne vous inquiétez de rien. On fait énormément de soucis aujourd'hui parce qu'on est au courant de ce qui se passe à travers le monde. Mais il dit, mais en toutes choses. Vous êtes pris par quelque chose, vous avez la compassion, vous êtes au courant de ce qui se passe à travers le monde. Mais prie. Il dit, ne vous inquiétez pas ou n'ayez pas peur. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Comment? Par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui se passe, toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il faut que nous tournons ces concerns, ces peurs, cette inquiétude en prière, qu'on va vers Dieu comme le peuple d'Israël en fait dans le désert et qu'on dit, Seigneur, je prie. Je vais terminer avec ces versets en chronique, chapitre 7, verset 14. Il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et si de tant de ces mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Nous pouvons parler mal de notre pays, nous pouvons critiquer nos leaders, nous pouvons avoir toujours raison et les autres ont toujours tort, ou nous pouvons tourner nos regards vers Dieu et prier et appeler la bénédiction de Dieu sur notre pays, sur notre entreprise, sur notre ville. Je veux prier pour vous. Seigneur, merci pour mes frères et sœurs, merci pour ta grâce dans leur vie, merci pour l'appel que tu leur as donné. Seigneur, je sais que tu nous as donné tous un appel pour partager notre témoignage, mais aussi un appel pour prier pour les autres. Seigneur, nous voulons nous détourner de nos fautes, nous tourner vers toi et crier vers toi. Seigneur, utilise-nous pour que le monde soit touché par ta grâce et que multitude soit délivrée, exactement comme Moïse a délivré une multitude. Oh, que le Seigneur vous bénisse, n'oublie pas que Dieu vous aime, nous aussi, et Jésus revient bientôt.